hello j'espère que vous allez bien ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu et ben oui alors donc nous allons commencer je vais commencer avec vous avec mes produits de ma boutique et bien sûr je vais utiliser une palette de piddweez qui me permet d'avoir du violet les couleurs parme c'est cette palette là elle me permet d'avoir des couleurs parme pourquoi parce que les couleurs sont vraiment intéressantes pour vous comporter un très bon maquillage voilà utiliser ma palette blush nom de nourrice avec son petit miroir comme vous voyez et ses couleurs les couleurs sont très 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 fort très pigmenté très pigmenté pardon et je vais vous montrer le bienfait de cette palette ainsi que la palette à maquillage et shadow de toujours de mon design ma marque et c'est la palette qu'est rien là un composé de neuf couleurs toujours avec son petit miroir bien sûr et ses neuf couleurs dans les neuf couleurs vous pouvez retrouver trois quatre couleurs mattes quatre couleurs mattes trois couleurs irisé et deux pailletés voilà donc je vais commencer par procéder à mon sourcil et pour cela je vais utiliser la cire à sourcils du nom de ma marque aussi alors comment je procède avec ma cire à sourcils je ne mouille pas la cire je prélève une quantité puis je viens procéder à à coiffer mon mes poils de sourcil avec un goupillon il contient lui même son petit goupillon dans le paquet mais je vais utiliser comme il est trop petit je vais utiliser un plus grand voilà alors maintenant je commence par brosser les poils de vos sourcils vers le haut ensuite vers le bas ensuite au sens contraire de gauche à droite pour pouvoir permettre à la cire de bien s'adhérer et de bien plaquer les cheveux ensuite je tapote je vais matifier cette correction de la cire avec ma poudre libre de couleur translucide puis je viens avec mon gel à sourcils coloré les poils de mon sourcil les endroits qui sont un peu plus clairs puis je viens récupérer mon correcteur de couleur beige pour pouvoir procéder à la correction du bas et du haut de sourcils je viens tapoter avec un pinceau à bout rond cela permet de bien définir et de bien faire pénétrer le produit alors je viens récupérer maintenant ma palette correctrice ici vous avez les couleurs highlighter ensuite des couleurs mat poudreuse pour le contouring la correction alors la couleur que je vous ai présenté c'est celle que je vais utiliser pour matifier le bas de sourcils maintenant je vais utiliser encore un correcteur de la marque nk cette fois un peu plus plus foncé pour pouvoir faire la correction posséder à la correction du haut alors j'ai fini de faire la posséder à la correction du haut maintenant je viens pour balayer les poids de mon sourcil vers vers la tête pour donner effet naturel je vais récupérer la palette pilouise et je vais me servir de cette couleur la couleur la plus foncée pour pouvoir déposer en forme de virgule alors avec un pinceau bien plat je viens faire les traits pour pouvoir commencer avec un pinceau mélangeur j'ai mélangé les couleurs j'ai utilisé si je ne me trompe pas quatre couleurs quatre couleurs différentes trois sur cette palette et deux sur l'autre palette de la collection flora beauty voilà je viens pour maintenant bien définir toutes les couleurs bien mélanger et pour terminer maintenant je vais poser cette couleur plus clair en haut de la couleur de transition pour apaiser les couleurs trop foncée puis je viens avec mon ma base pilouise dessiner ma petite virgule ma petite banane et jusqu'au trait voilà jusqu'à l'arrière de la queue de mon sourcil voilà maintenant je vais récupérer la palette en question ma petite palette carriane et je avec la couleur plus foncée sur la queue la couleur rosâtre juste à côté tout en mélangeant les deux couleurs de fin et comme j'ai terminé j'avais pas encore touché le le centre de la paupière j'avais posé tout d'abord les paillettes ensuite le centre de la paupière j'ai utilisé un une base de la marque juvias pardon un shadow de la marque juvias que je vous ai pas montré désolé et ensuite j'ai posé les faux cils maintenant j'utilise le correcteur orangé pour les petites endroits où il y a des tâches et des petites rides je vais utiliser la marque kiko c'est le fond de teint kiko que j'utilise maintenant la base de le correcteur de la marque pb cosmétique pour procéder à ma à mon comment dirais-je ma zone de lumière voilà ensuite je viens pour tapoter tout ceci avec un pinceau de la marque flora beauty je n'ai pas de numéro désolé ensuite je viens poser la poudre libre toujours de flora beauty la poudre est une poudre capteur de sébum ainsi elle vient pour matifier la correction et aussi empêcher les les nombreuses bien sûr de de transpiration pour cela que puisse éviter que je transpire alors je pose ma poudre délicatement puis après quelques minutes je suis venu le rôde ciré pour pouvoir poser vous voyez avec ma houppette la couleur dont j'ai choisi pour poser vous voyez c'est à peu près la même couleur de ma carnation mais un peu plus claire ensuite je viens avec le bonzeur faire le procédé au contour et procédé à leur affermissement de ma joue bien sûr vous voyez ainsi avec un pinceau à correcteur de pour le nez leur affermissement de mon nez effet toit des et je viens utiliser la palette la couleur un peu plus foncée parce que sous les palettes de blush il n'y a jamais de couleur de plus foncée la couleur marron pour nous les femmes de couleurs foncée noires foncées marrons voilà maintenant avec mon mon highlighter alors voilà ce maquillage étant presque terminé utiliser deux couleurs que j'ai récupéré dans mes produits rouge à lèvres le lipstick droite au prof d'une durée de 48 heures d'accord numéro 10 et celui là c'est le numéro 15 donc voilà je vais aussi récupérer le crayon marron numéro 5 je vais commencer déjà par le crayon voilà ensuite je vais récupérer le lipstick couleur chocolat je laisse sécher pour que cela puisse ne pas se mélanger avec le numéro 15 donc il faut laisser sécher un moment pas trop longtemps mais il faut quand même laisser sécher si vous voyez bien que les lèvres sont bien mat je viens récupérer la deuxième couleur tout en récupérant aussi un pinceau à lèvres très important de récupérer un pinceau à lèvres pour le lipstick d'accord quand il sèche, il sèche il sèche tellement vite que vous n'avez pas le temps de le travailler donc il faut absolument que vous ayez un pinceau à lèvres ou même avec les doigts et que vous tapotez pour pouvoir répartir de la façon dont vous aurez souhaité positionner votre goulot vous avez vu comment il sèche aussi vite donc il ne vous laisse pas le temps de le travailler donc c'est pour cela qu'il faut absolument posséder un pinceau pour pouvoir vite le travailler parce qu'il sèche très vite et quand il sèche, il sèche car pour le retirer, ce n'est pas avec un démaquillant liquide c'est plutôt un démaquillant gras qui pourra le retirer ou une crème démaquillante qui pourra retirer ce rouge à lèvres je vous remercie de m'avoir suivi et d'ici peu, je vais vous présenter les rouges à lèvres en forme de bouche que j'ai aussi que je vais vous présenter d'accord, d'ici peu ce sont des rouges à lèvres repulpantes et je possède aussi des colles parce que les colles elles sont aussi waterproof d'une durée de 48 heures et pour le retirer, bien sûr, c'est avec un démaquillant on ne peut pas le retirer simplement là, cela risque d'arracher vous voici là voilà donc j'ai utilisé mes produits de maquillage je n'ai pas encore reçu les fonds de teint parce que ça prend du temps par bateau, bien sûr j'ai utilisé aussi la palette Pilouise que ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé et ça m'a fait plaisir d'utiliser la palette Pilouise surtout avec les couleurs qui sont vraiment un peintant vraiment fort et ça se voit que je ne l'utilise pas souvent par contre et j'ai utilisé ma palette la palette de MC Flora Beauty d'accord que vous pouvez aussi le retrouver sur Google la barre de recherche les cosmétiques de Flora voilà sur ma boutique Pilouise sur la palette vous avez des couleurs vraiment très intéressantes voilà je vous montre vous avez vu les couleurs comment ils sont bien bien fort juste au dépôt et ma palette fétiche ma palette blush Lauris la palette Lauris et aussi ce sont des couleurs très 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 couvrant surtout voilà ils sont très couvrants alors imaginez les faux teints quand ils vont arriver alors sur ce je qu'est-ce que je pourrais dire oui j'ai utilisé la palette de contouring alors il fait contouring il fait poudre de poudre translucide la poudre blanche poudre corretrice aussi d'accord j'ai utilisé aussi comment dire j'ai utilisé aussi cette palette elle est aussi elle fait elle est dans une palette à plusieurs plusieurs effets on peut l'utiliser à plusieurs tout ce qu'on peut elle est contourée elle est highlighter elle est bronzer bronzer les couleurs plus foncées poudre de finition poudre d'olive poudre de correction poudre de translucide donc elle fait de tout cette palette elle fait de tout que je vends aussi dans ma boutique en ligne vous avez vu j'ai utilisé ma palette de corretrice ma palette de contouring pour pouvoir poser sur mon visage et avec une poudre libre de la goutte voilà que j'ai utilisé que j'étais pas obligée de l'utiliser mais je l'ai quand même utilisé alors maintenant je vais serrer ce maquillage un peu l'eau florale ou un loup de rose de la marque la vraie l'amour d'accord voilà l'eau florale à l'eau de rose est très bon pour un loup mature d'accord donc et puis j'ai opté pour celui-là voilà donc je suis prête pour ma soirée j'espère que ce maquillage vous a plu je me regarde à travers le mirage et je suis quand même satisfaite de ce maquillage vous pouvez trouver si vous savez faire un tour sur mon site que je vais mettre en barre d'infos les cosmétiques de flora vous cherchez vous cliquez dessus ça vous donne tout de suite google les cosmétiques de flora et pour votre première commande vous avez au moins 10% pour la première commande voilà et surtout surtout la boutique voilà pas de maximum ou de minimum d'achat c'est vous qui décidez et au bout de 3 à 5 articles vous commencez à avoir des points et ces points vous permettent d'acheter un produit d'avoir un produit gratuit voilà sur ce je vous remercie je vous souhaite de passer une agréable une agréable soirée et une très bonne semaine flora je vous dis merci et à très bientôt ciao ciao